Salut tout le monde, c'est J.F. Bienvenue à la Chambre en Noir. Cette semaine, je vais vous montrer une technique que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs projets. C'est une technique qui implique de jouer avec le focus, avec la netteté, ou de défocusser, ou d'enlever de la netteté. La première chose qui me vient à l'esprit pour utiliser une technique comme ça, c'est pour faire un bokeh. Bokeh, c'est un terme japonais qui veut dire un flou artistique, quelque chose qui est plaisant. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas net dans une image, mais qui ajoute à la netteté de l'image. C'est que le côté flou de l'image est très beau, est très soft. Historiquement, je vous dirais que la meilleure façon d'arriver à un bokeh, c'est-à-dire un arrière-plan flou qui est artistique, ça prend une excellente lentille, ça prend un bon verre, comme on dit, ça prend une lentille qui est dispendieuse. Ça prend une lentille qui est dispendieuse parce que ça prend une grande ouverture. Souvent, c'est dans le 2.8, F2.8 ou F4. Cette technique-là, il y a moyen de la reproduire jusqu'à un certain point avec Photoshop. Je vais commencer ici avec une image. Voyez, ce lion-ci est très beau, excepté qu'on voit la clôture. Et ça nous donne une idée que cette photo-là n'a pas été prise en Afrique. On va en faire une belle photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger justement pour mettre un flou dans la partie arrière ici de l'image pour rendre la photo plus belle et surtout, dans ce cas-ci, d'enlever les mailles de la clôture. Pour ce faire, il va falloir que je fasse un double de l'image qui est déjà fait ici. Je vais vous montrer, on va repartir du début. C'est que soit on clique avec le bouton de gauche et on va le porter sur le petit compte plus ici ou bien on utilise le contrôle J comme raccourci pour arriver au même point. Pour pouvoir travailler seulement sur l'arrière-plan, il va falloir que je fasse une sélection. Soit faire une sélection du lion, soit faire une sélection de l'arrière-plan. Les deux sont bons. Je vous dirais que je vais faire la sélection du lion. Ce qu'on pourrait aussi faire avec cette technique-ci, c'est de complètement changer l'arrière-plan et en mettre un autre. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer la base de cette technique-ci. Puis dans une deuxième partie et une troisième si nécessaire, je vais vous montrer d'autres applications de celle-ci. Donc, pour aujourd'hui, on va s'en maintenir à mettre l'arrière-plan plus flou, plus beau, puis surtout se débarrasser de la clôture. La première façon de faire, la plupart du temps, les gens vont utiliser juste ici, c'est la sélection d'objets. On clique dessus. Maintenant, il y a deux façons de l'utiliser. Le mode ici en haut, c'est soit avec le lasso ou bien avec le rectangle. Je vous dirais que dans ce cas-ci, les deux sont bons. Ça fait qu'on va y aller rapidement, ça va aller plus vite avec le rectangle. Là, j'indique à Photoshop quelle zone je veux que tu saisisses et que tu me fasses une sélection. Ça fait que j'entoure le lion et maintenant, je laisse Photoshop travailler. La plupart du temps, il va faire une job qui n'est pas si pire. Mais, vous savez comme moi, qu'il n'y a pas si pire en photographie, c'est pas assez. Ça fait que là, comme il y a beaucoup de poils, c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés à bien aller chercher la zone. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. Vous voyez ici, il n'y a pas de tout droit, on a des poils ici qui dépassent. Il n'y arrive pas. Je vais revenir au plein écran. Donc, c'est un peu difficile pour lui d'arriver. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment aider Photoshop le plus possible. Pour faire ceci, je vais revenir ici avec la sélection d'objets. Je clique dessus et je vais utiliser le lasso. Et avec le lasso, je vais aller le plus près possible en essayant d'aller le plus près des poils. Comme ça. Et comme ça, ce qui va arriver, c'est que Photoshop va avoir beaucoup moins de choses. Et on sent, oups, ça, ce n'est pas correct. On va le prendre au complet. Voyons, pourquoi il ne va pas droit. Je vais le laisser aller. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de l'écrocher. Bon, au moins, il s'est redroissé. On arrive à peu près au même résultat. Donc, rendu là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aider Photoshop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Select and Mask. Sélection et masque. Là, ce qu'on va faire, c'est que je ne vous montrerai pas toutes les choses ici qu'on peut utiliser. Je vais le faire dans un deuxième temps. On va revenir là-dessus, mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vraiment vous montrer comment faire un masque qui est beaucoup plus précis. Ici, vous avez dans le View différentes façons de voir. Moi, je vous dirais que celle que j'aime le plus et qui me donne une bonne idée, c'est le blanc sur le noir. Tout de suite, on voit où ça arrive. Et si vous le faites avec d'autres, je vais vous montrer comme là, on peut le faire avec Overlay. C'est tout ce qui est ici. La partie sélectionnée, c'est celle-ci. Il y a plusieurs façons de faire. Mais pour aujourd'hui, on va y aller avec le noir et blanc qui est ici. Je l'enlève de la jambe. Maintenant, ici, vous avez une détection automatique des bords, des contours. Je vous dirais que Photoshop fait souvent un bon travail, mais dans ce cas-ci, c'est un peu difficile. Ça va bien fonctionner si l'arrière-plan est unie. Là, comme il n'est pas unie, ça mélange un peu Photoshop. On va quand même le mettre parce qu'on va vouloir s'aider, mais on va le mettre à peu près à 5 pixels. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va faire une zone ici. Il va essayer de trouver le plus possible les côtés. Maintenant, j'ai un pinceau, comme vous pouvez le voir ici, à peu près de la bonne largeur. Ce que je vais faire avec le pinceau, c'est que je vais aller aider Photoshop à trouver les poils. C'est-à-dire que je vais me promener comme ça. Et vous voyez les poils apparaissent ici. Quand je fais les zones, je l'aide et c'est beaucoup plus précis. Comme là, je vois que ça dépasse. Et je fais ça pas mal tout le long. Quand je vois qu'il y a des poils comme ça, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Inquiétez-vous pas. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Parce que par la suite, on va aller nettoyer le masque. Ça fait qu'il faut garder le bouton de gauche enfoncé. Comme ça. Vous voyez, comme là, il y a un poil. Je vais aller chercher ici aussi. Et je continue à descendre tranquillement. Quand je frappe du solide, j'arrête. Comme là, c'est du solide, j'arrête. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin vers le lion, si je peux dire ça comme ça. Ici, on a des poils. Ici, ici. On va essayer d'aller voir s'il n'y en a pas un petit peu plus loin. Et vous voyez, ça apparaît. Ça fait qu'on repasse doucement. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, ce que je dois faire, c'est peser sur OK. Mais avant de peser sur le OK qui est ici, il faut que je dise à Photoshop, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ici, c'est Output to. Donc, où je veux envoyer ce que je suis en train de faire. Mais nous autres, ce qu'on veut, évidemment, c'est de créer un masque. Je vais donc cliquer sur Layer Mask ou un masque de calme. Clique OK ici. On laisse le temps à Photoshop de faire son travail. Maintenant, je vais cliquer sur le masque pour vous montrer ce que le masque a l'air. Donc, vous vous souvenez que toute la partie qui est blanche, l'effet ou le travail qu'on va faire, va se faire comme si c'était transparent. Toute la partie noire qui est ici ne sera pas affectée. C'est-à-dire que c'est un peu comme du masque and tape. Quand vous mettez du masque and tape, vous pouvez peinturer par-dessus et ça ne fait absolument rien. C'est le même principe. Par contre, je vais vous montrer le masque. Il va falloir le nettoyer. Donc, ici, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez ici, je vais l'agrandir encore plus. Ça sera plus facile de le voir sur votre écran. On a beaucoup de garbage. De choses dont on n'a pas besoin. Je vais remettre l'image comme aidé. Deux façons d'enlever ça. La première, c'est qu'on pourrait prendre ici un pinceau, s'arranger pour qu'il soit noir ici, le mettre à 100% ici. Peut-être là, je vais le mettre un peu plus petit. Allez jouer ici avec le côté dur ou soft du pinceau. Dans ce cas-ci, il faudrait le mettre très dur et tranquillement effacer tout ça. Très, très long, pas mon genre. Je vais vous montrer un petit truc qui va accélérer les affaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Fit to screen. Screen, excusez-moi. Une fois qu'on voit bien le masque, on va faire CTRL-enfoncer A pour sélectionner ça au complet. On va faire CTRL-C pour le copier. On va se créer un nouveau calque ici. Et on va venir déposer le masque dedans. Ce qu'on va faire à partir d'ici, je vais l'approcher, vous voyez bien. Vous voyez les tâches comme les nuages. C'est qu'on va tricher un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un ajustement de calque ici. Et on va choisir le vol ou les niveaux. On va jouer maintenant avec ceci. Le premier qu'on va utiliser, c'est les mids. Ceux du milieu. Et on va aller vers la droite. Et vous voyez tranquillement, tout ce qui est noir, tout ce qui est plutôt, excusez-moi, c'était comme un nuage, disparaît. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on a perdu un peu de blanc. Fait que ce qu'on va faire avec les blancs, pour être sûr qu'on ait les poils comme il faut, parce que vous pouvez voir comme ici, on a perdu des petits bouts. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est de les récupérer en montant les blancs. C'est-à-dire en allant vers la gauche. Ça, c'est peut-être un petit peu trop. Vous voyez à peu près comme cela. Fait que si on se promène, on vérifie. Les petits nuages sont partis. Ce qui nous a chalets, ça, c'est pas bien grave. Ça, si vous voulez, vous pouvez toujours l'arranger, mais c'est vraiment pas nécessaire. Fait que là, ce qui est important aussi, puis j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'on va cliquer dessus et, vous voyez ici, là, il y a comme un petit icône avec une flèche qui se dirige vers le bas. On va cliquer dessus. Ce que ça fait, c'est que l'ajustement qu'on fait ici va seulement être pour l'image qu'il y a là. Ça touchera pas ce qui est en dessous ici. Donc, ce qu'on travaille, on travaille exclusivement sur le masque. Deux choses l'une. Des fois, c'est bon d'avoir le background ici parce que c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va voir un peu le background en arrière. Si ça vous achale, vous pouvez prendre la même chose. Prenons un petit pinceau qui est ici, mais là, il y a l'évidemment avec le blanc parce qu'on va composer sur le blanc. Maintenant, cliquez sur le masque et vous pouvez nettoyer, oups, je ne sais pas pourquoi, là, c'est le noir qui est embarqué. Et, vous allez l'enlever doucement comme ça. Mais, je vous dirais que la plupart du temps, moi, je le laisse tel quel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux choses-là ensemble. On clique donc sur celui du haut, Shift-enfoncé et on clique sur celui-ci et on fait Ctrl-E. Une fois que ça, c'est fait, on revient en arrière pour voir notre image au complet. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un peu de nuages, tout est nettoyé correctement. On va faire Ctrl-A pour tout sélectionner, A pour All, Ctrl-C pour Copier. Et, on va revenir ici sur le masque qu'on a fait précédemment. On va garder Alt-Enfoncé et on clique sur le masque. Maintenant, ça, c'est notre ancien masque. Comme vous pouvez le voir, on a encore tous les gens de petits nuages. Je vais revenir pour qu'on le voit au complet. Et, on va faire Ctrl-V. Et, maintenant, on a tout nettoyé comme il faut. Tous les petits nuages sont partis. Je n'ai plus besoin de ce masque-là. Je le prends, garde mon bouton de gauche enfoncé et je vais le porter dans la poubelle. Maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est de travailler soit sur un ou soit sur l'autre. Soit sur le lion ou soit sur le background en arrière. Et, je vais faire Ctrl-D pour me débarrasser de la sélection. Je vais maintenant enlever ceci de l'écran. Je vais prendre mon image de départ que je vais doubler une autre fois. Je vais aller la porter sur le plus qui est ici. Et, je vais rendre. Là, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'il y a à l'arrière. OK? Donc, on se concentre seulement sur le background. Si je veux me débarrasser du background, ce que je dois faire maintenant, c'est d'aller chercher le filtre, ici, Blur et Gushen Blur, dont le flou. Là, on fait des petits tests. Ça fait que là, c'est pas mal ce que j'ai de besoin, mais on va regarder. Mettons, à 44, ça donne ça. On voit encore les mailles de la clôture, surtout ici. Donc, on va monter à peu près où il était, d'après moi. Peut-être une petite coche de plus. Il y a un lit comme 98, peut-être. Là, on ne voit plus. On ne peut pas savoir que c'est une clôture. Là, inquiétez-vous pas si vous ne voyez pas le lion et tout ça. C'est pas grave. Fait que là, ce qui est bien important, c'est qu'on regarde la partie qu'il y a ici. Et elle est floue à souhait. Fait qu'on revient ici. Je clique dessus. Et voilà. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je dis à Photoshop que tout ce que je veux voir à ce niveau-ci, c'est le lion. Et regardez comment tous les poils sont là. La masque est parfaite. Je vais vous montrer avant. On avait la clôture. Et maintenant, tout est parti. Mais on ne s'arrêtera pas là. Tant qu'à être là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le masque. Puis on va l'utiliser d'une autre façon. C'est-à-dire que ce que je vais faire ici, la première des choses, c'est que je vais aller balancer mon image correctement ici avec les niveaux. Fait que je vais donc utiliser le petit icône qui est ici pour les ajustements de calques. Et je vais aller chercher encore level ou niveau. Là, ici, on va se concentrer exclusivement sur le lion. On oublie le background. Fait que comme vous pouvez le voir, les blancs commencent un peu plus loin. Fait que je vais aller me placer pour les blancs, à peu près ici. Et je vais partir avec les mid. Comme ça. Et je vais dire OK. Maintenant, évidemment que le calque d'ajustement se fait sur toute l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piquer ici le masque qu'on a déjà. Il n'y a rien qui nous empêche de le reprendre une autre fois. Fait que je garde le bouton Alt-enfoncer et je clique sur la masse. Je fais Ctrl-A. Ctrl-Copier pour le copier. Je reviens ici, où j'ai mon calque d'ajustement. Je clique sur Alt-enfoncer. Et je clique plutôt. Je regarde Alt-enfoncer et je clique sur le masque. Maintenant, je fais Ctrl-Enfoncer-V pour déposer mon masque. Ce qui fait qu'il y a juste la partie du lion maintenant qui est affectée par les changements que je vais faire. Et si vous vous souvenez bien, si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez utiliser l'opacité qui est ici pour en mettre un peu moins et l'ajuster comme vous voulez. Je dirais qu'à l'œil, on était quand même pas loin de la vérité, peut-être à 90 %. Avant, après. Et on ne touche toujours pas à ce qu'il y a en arrière. Fait que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réparer la partie qui est d'ici. Je vais vous montrer un petit truc tant qu'elle est là-dedans. Fait qu'on fait Ctrl-Alt, excusez-moi. Shift-Ctrl-Alt-E et on crée une autre image à partir de toutes les images qu'il y a en dessous. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau calque. C'est-à-dire qu'on va aller ici et on clique sur Plus. Je vais utiliser mon lasso et je vais faire le contour de cette partie-là parce que ça mâchale. C'est dans le coin, ça a-t-il attention pour absolument rien? Fait que ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller dans Edit. Content-Aware Field, donc le remplissage automatique en prenant en compte l'image. C'est-à-dire que Photoshop va remplir cette partie-là en regardant ce qu'il y a à l'entour pour s'assurer que ça fasse l'affaire. Fait qu'on laisse Photoshop travailler. Des fois, c'est un peu plus long, comme là, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux pas, c'est parce que je ne suis pas, désolé, j'ai fait une petite gaffe, c'est que je ne suis pas sur la bonne place. C'est-à-dire, ici, il faut que je fasse avant, c'est de le remplir directement sur l'image, ce que je n'ai pas fait. Donc, on y va encore avec ça. On va lui demander de remplir. Lui, il nous montre, ici, dans la partie verte, qu'est-ce qu'il va utiliser pour remplir ici. Et ici, il nous montre le résultat. Et on fait OK. Je vous dirais que le petit truc que je vais vous montrer, c'est à ce niveau-ci que ça va jouer. C'est comme vous pouvez voir, des fois, Photoshop, quand il remplit, il laisse comme des petites lignes, ici et là. Qui peuvent être un genre de hint de ce qui se passe. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une sélection, ici, juste un peu plus grande. Comme ça. Comme ça. Et je vais aller rechercher le filtre que j'ai utilisé, Goshen Blur, qui est toujours là, et toujours à la même intensité. Et je vais maintenant cliquer dessus. Je n'ai pas besoin de retourner jouer avec les paramètres. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer. Comme vous pouvez le voir, il vient de mettre tout ça flou. Pour me débarrasser de la sélection, c'est CTRL-D. Et maintenant, il n'y a plus de lignes, ça se fond très, très bien. Voilà, ici. Fait que je vais me débarrasser de l'autre, que je n'ai pas utilisé, ou que j'ai mal utilisé dans ce cas-ci. Puis, comme vous pouvez le voir, ici, tout ce qui est pris, c'est la partie que j'ai sélectionnée, et il l'a mis clôt. On va revenir faire une autre image. Donc, SHIFT, CTRL, ALT et E. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça juste un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais aller chercher un filtre ici, dans Autre, Other, High Pass. Et je vais donner un peu plus de focus à mon lion. Je vous dirais que d'habitude, ça se joue entre 1.2 et 1.5, dépendant des images. Quand je dis « dépendant des images », ça dépend du focus qu'il y avait, de la netteté qu'il y avait au départ, et de la grandeur d'image. Dans ce cas-ci, 1.2, c'est assez. Je clique OK. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL-U pour sortir la saturation. Et je vais enlever complètement la saturation. Autrement dit, j'indique à Photoshop, en enlevant la couleur, de juste se pencher sur les lignes. Et c'est ce qui va faire que je vais avoir un meilleur focus. Je fais donc OK. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment merveilleux. Ce que j'ai besoin de faire, blague à part, c'est d'aller ici et d'aller sur Overlay. Et de cliquer dessus. Maintenant, on va se concentrer seulement sur le lion. Et vous allez voir que je vais l'agrandir, ça va peut-être être plus facile. Comme ça. Bien. Ça fait juste rajouter le petit 1 de plus, comme de quoi, c'est vraiment très net. C'est sûr que si vous avez une image qui est plus molle au départ, mais évidemment, ça va être plus difficile d'aller chercher un petit peu plus pour votre image. Ça fait que maintenant qu'on a ça, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas qu'il y en ait ici parce qu'on a travaillé fort pour que ça reste flou. Ça fait que je vais retourner à mon masque. Ici. Ou n'importe quel des deux. Je vais garder mon bouton Alt enfoncé et je vais cliquer sur la masque. Je vais encore faire CTRL A pour la sélection, CTRL C pour le copier. Je vais revenir ici où j'ai fait un calque pour la netteté avec le High Pass Filter. Je vais créer un masque. C'est le petit icône qui est ici. Je garde mon bouton Alt enfoncé. Je clique dans la masque et je fais CTRL V. Là, j'applique un masque, c'est-à-dire que maintenant, ce que j'ai fait va s'appliquer seulement au lion. Vous vous souvenez, tout ce qui est blanc laisse passer l'effet. Tout ce qui est noir, le masque, comme du masque and tape. En faisant ça, tout ce que je fais, c'est d'ajouter de la netteté à mon lion. J'ai défocus ça en arrière. J'ai mis un peu plus de focus ici. On va refaire une image avec ça. Je vais faire SHIFT CTRL ALTE. avec une nouvelle image. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Quand vous voulez voir, enlevez tout d'un coup, vous gardez Alt enfoncé et vous cliquez sur le petit oeil. Ce que ça fait, c'est qu'on enlève tous les autres. On est parti d'ici. Je vais refaire la même chose. Je garde Alt enfoncé et je clique sur le petit oeil qui est ici pour aboutir ici. Donc, départ, arrivé. Tout est en subtilité, mais c'est exactement, on reproduit exactement ce qu'une bonne lentille ferait avec un bon flou. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est que je vais encore doubler mon image ici. Soit aller la porter sur le petit plus ou y aller avec la raccourci CTRL J. Je monte complètement en haut dans le menu, Filtre, Caméra Raw. On va attendre qu'il s'ouvre. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup de calques. Ça fait que c'est un peu normal que ça prenne un peu plus de temps. Je vais aller dans la section des effets ici. Donc, je clique sur Effets. Et ici, je vais ajouter un petit vintage. Je crois que c'est vers la droite pour le noir, vers la gauche pour le blanc ou complètement l'inverse. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arranger juste que ça soit à peu près comme ça. Parfait. Rendu ici, c'est vraiment une question de goût. Ça, c'était notre image avant. Là, je mets un contour un peu plus foncé pour que l'œil ne s'accroche pas ici et qu'on aille directement vers le lion. Maintenant, quand on fait un effet comme ça, évidemment que Photoshop en met tout le tour, égal. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qu'on ne veut pas. On va donc créer un masque. La petite icône qui est ici, clique. Et je vais aller me chercher un pinceau ici. Mais là, dans l'opacité ici, je n'irai pas à 100%. Ce que je vais faire, je vais y aller à 50%. Et je vais agrandir mon pinceau qui est beaucoup trop petit pour ce que je vais faire. Je l'agrandis en pesant sur les braquettes. Et comme je vous le dis, il ne faut pas oublier que Photoshop, même ici, il en a mis du noir. Comme il a foncé ici, il a fait la même chose dans l'image parce que lui, il ne sait pas ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Fait que ce qu'on va faire, je vais peut-être le remplacer. C'est à faire comme ça. Et je vais suivre le contour. Oups, j'ai oublié de le mettre noir, parce que je veux que ça marche. Fait que c'est ici. Si jamais vous avez des couleurs différentes ou que ce n'est pas grave, vous cliquez sur le petit icône qui va le remettre. Puis c'est le blanc qui est en avant, comme c'était le cas ici. Vous cliquez ici et ça redevient noir. Donc, on va se trouver à masquer. On va repasser. Ici, dans le coin, je vais le laisser noir parce que c'est parfait comme ça. Ici, je vais aller à peu près où sont ces poils plus blonds. Je ne le mettrai pas tôt parce que je vais garder l'effet quand même. Comme ça. Je vais vous montrer le masque. Le masque, c'est ça. C'est juste cette partie-là maintenant qui bloque à 50%. Fait que voilà. C'est une façon de faire. Ce que je peux faire aussi, comme vous avez pu le voir, c'est que je pourrais complètement enlever ceci, m'en débarrasser et mettre un autre arrière-plan. Ce que je peux aussi faire de cette façon-là, c'est de jouer avec les deux côtés ou vraiment ajuster seulement un côté. Comme là, je pourrais décider de changer les couleurs de mon arrière-plan. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'inverser mon masque ici et je travaillerais exclusivement sur l'arrière-plan. Fait que je vais vous montrer d'où on est parti. C'est-à-dire, on garde encore le bouton « Alt » enfoncé. On clique le petit œil. Ça l'enlève tout. Ça, c'était notre image de départ. Je reclique. Et c'est notre image d'arrivée. Donc, on donne un effet de boquer à notre image. On se débarrasse de la clôture. Et c'est transparent. On voit les poils correctement. Tout est beau. La lumière est belle. On pourrait continuer comme ça, utiliser les masques pour aller chercher un petit peu plus ici puis enlever un petit peu plus là. Là, ça devient une question de goût. Mais vous avez la technique entre les mains puis c'est à vous de l'utiliser selon l'image parce que souvent, c'est ça qui arrive. C'est une question d'être dépendant de l'image et de la façon dont vous allez l'utiliser. Fait que sur ce, je vous dirais, sortez des images qui s'adonnent à bien fiter pour ça, pour cet effet-là. Et puis, pratiquez-vous. C'est sûr que c'est un peu de pratique au début, mais vous allez voir. Vous allez pouvoir maîtriser les masques beaucoup plus vite que vous pensez. Et l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites une sélection de quelque chose, la minute que vous pèsez sur le petit icône ici en bas, à droite, excusez-moi, de masque, et ça devient automatiquement un masque. Fait que prenez des images, amusez-vous, puis jouez avec le flou, vous pouvez jouer avec l'intensité. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire avec cette technique-là. Ça sert à beaucoup de choses. C'est un très bon outil dans son coffre à outils. Fait que sur ce, portez-vous bien, puis on se revoit dans une semaine. Ciao!